Donc Joël, un match que l'on peut qualifier d'homme à Agen, selon toi, qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner ce type de rencontre ? A mon avis, à Agen, il nous a manqué d'être un peu plus dur. On était présents, on n'a pas voulu faire des fautes bêtes, mais je pense qu'il aurait fallu être un peu plus dur dans notre engagement, parce que les Agenais l'ont été, et comme ils n'étaient pas sanctionnés, il n'y a qu'à réagir en conséquence. Un peu plus dur dans l'engagement, et après un peu plus de rapidité dans notre jeu aussi, parce que j'ai trouvé que les libérations de balles et les enchaînements étaient un peu lents à mon goût. D'accord, et réception d'Albi ce samedi, une équipe finalement qui va venir sans pression. Quelle est l'attente du staff vis-à-vis des joueurs pour ce type de match ? Déjà, essayer de retrouver notre jeu rapidement, parce que les matchs s'enchaînent, on est bientôt à la fin du championnat, et je trouve qu'on piétine encore au niveau de notre jeu, il faut aller beaucoup plus vite. Ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines, qu'on a joué le Tarbes et le Béziers, on n'a jamais retrouvé notre vitesse de jeu, donc j'espère que ça va revenir ce week-end, malgré les intempéries qui sont actuellement sur Pau, mais bon, il va falloir qu'on accélère le jeu si on veut déborder les albichois. Et justement, tu parlais de la fin du championnat, elle approche à grands pas, allez-vous dégager une équipe type pour se projeter sur les phases finales ? Oui, je pense que bientôt, le groupe va se resserrer, déjà il y a certains postes où il y a beaucoup moins de joueurs qui rentrent dans le groupe, là je pense que ça va accentuer à partir de la reprise. D'accord, et j'ai mes sources, ton anniversaire approche à grands pas, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir comme cadeau ? Cette année, la qualif, voilà, j'aimerais bien me qualifier très rapidement, et ce serait un beau cadeau d'anniversaire pour moi, maintenant, ça c'est les proches qui voudraient que ce soit comme ça, maintenant j'espère que les joueurs répondront présents à cette année.